Bonjour, vous êtes le président de la CUNASOC, la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne. Aujourd'hui, c'est toujours l'impasse politique en Guinée parce qu'après les municipales du 4 février, jusqu'à présent, les élus municipaux n'ont pas été en tout cas installés. Élus, on va dire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le dialogue politique piétine ou bien avance ? Non, je peux dire que le dialogue politique avance. En tant que membre du cadre du dialogue, je suis mieux placé pour le dire parce que j'assiste effectivement à tous les débats. Aujourd'hui, les lignes sont en train de bouge positivement et nous pensons que nous allons aboutir à une solution dans l'intérêt de tout le monde. Moi-même, je viens de l'intérieur. Je sais combien de fois la population, les communautés à la base sont bloquées à cause du dénouement de cette crise. Parce que toutes les débats ont été prises et aujourd'hui, à l'intérieur du pays, nos responsables communautaires à la base ne peuvent prendre aucune responsabilité, surtout quand la responsabilité est financière. Ce qui est très grave pendant quatre mois, alors qu'ils ont des projets où ils sont réellement impliqués, ils ont des contrats actuels. Alors, les partenaires au développement aussi attendent effectivement le feu vert. Je pense que cette affaire, nous devons faire en sorte que le dénouement soit effectivement séjour aussi. Je pense que nous sommes réellement dans ce sens et je peux tout rentrer dans l'ordre bientôt. Et au même moment, il y a l'opposition qui menace de battre le pavé à nouveau, en tout cas à partir du lundi prochain à travers une journée ville morte. Est-ce que tout cela ne va pas encore crisper davantage la situation ? Non, je pense que c'est une façon de parler parce que l'opposition même est autour de la table. Ce que j'ai dit, je n'ai inventé rien. Donc, toutes les parties contribuent positivement à la résolution de la crise, y compris nos partenaires au développement qui sont effectivement partie prenante en tant qu'observateurs. Et je pense qu'on ne va pas arriver là. Toutes les dispositions seront prises pour que ce soit réellement évité. Parce que cette solution n'est pas la meilleure des solutions. Parce que ça n'arrange personne. Et surtout, qui connaît qu'en Guinée, chaque fois qu'on a parlé des marches ou des villes mortes, il y a eu effectivement des victimes collatéraux. Donc, je pense qu'on ne va pas arriver là. Les dispositions sont en train d'être prises. Chacun est en train de mettre de l'eau dans son ventre. Donc, vous êtes optimiste ? Non, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Et je pense que la solution ne va pas durer. Merci beaucoup à vous, M. Mandikita, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est à moi de vous répondre.